Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de comment faire une appli web et comment commencer une appli web en Python quand vous visez un bon gros million d'utilisateurs un jour. Alors j'ai décidé de faire cette conf parce qu'il y a quelques années quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvé CTO d'une startup, un super poste qui veut dire grosso modo t'es le seul développeur, démerde toi. Et j'avais mon boss qui me disait systématiquement, ah mon dieu on va passer aux 20 heures, on va passer dans Capital, ça va être ouf, il y aura des montées en charge mec, il faut surtout pas que les serveurs tombent, ça va être super dangereux, vas-y fais bien ton taf. Moi j'étais là genre mais je sais pas moi comment je vais faire, du coup je lisais de la doc, je lisais des trucs, j'essayais de comprendre comment fonctionnait un ordinateur, un système, qu'est-ce que c'était que l'IO, comment gérer la bande passante, tout ça. Et au final je me suis rendu compte que tout ça c'était vachement plus cool que le dev web, en tout cas pour moi, du coup bah je me suis cassé, je suis devenu développeur système chez un hébergeur. Et en fait finalement cette conf c'est un petit peu moi aujourd'hui qui s'adresserait à moi il y a trois ans et qui dit bon t'inquiète pas tout va bien se passer. Alors je vais donner quelques petits conseils pour démarrer et je vais surtout casser quelques buzzwords que j'entends souvent et qui ont tendance à être un peu flippants. Mon buzzword préféré en ce moment c'est Giphy, ça veut dire Google infrastructure for everyone else. C'est un petit peu cette idée qu'aujourd'hui si vous visez un million d'utilisateurs, il va falloir faire tout ça avec des microservices, en environnement distribué dans le cloud, avec des bases de données NoSQL et tout ça. Alors peut-être que c'est pas mal, peut-être que c'est intéressant, mais quand vous allez démarrer vous allez vous retrouver avec ça. Et ça c'est pas franchement très utile dans la mesure où vous pourriez tout faire tenir sur une pauvre petite machine que vous louez chez OVH. Donc pour s'inspirer de Google, finalement plutôt que s'inspirer de l'infrastructure de Google, moi je préfère m'inspirer de l'uptime de Google. Google, ils ont cette capacité assez cool de faire un truc, c'est que pour chaque requête qu'ils reçoivent, requête HTTP, envoyée depuis votre navigateur, ils sont à peu près capables de vous filer une réponse. Et mieux que ça, généralement la réponse elle est bonne. C'est pas une erreur 500, c'est pas une erreur 404. Et encore plus cool, ça arrive dans un délai plus qu'acceptable. Et ça c'est vraiment chouette. Du coup, notre objectif, ça serait peut-être plutôt de viser un bon uptime, une bonne stabilité, quelque chose qui fonctionne bien, avant de se poser la question de savoir comment mettre tout ça dans des dockers dans le cloud. Du coup, on va parler un petit peu de comment on va organiser son code. La première chose qui m'intéresse, moi, c'est faire en sorte que tout ça, ça soit simple. Parce que quand c'est simple, c'est facile à corriger et c'est facile à maintenir. Donc pour la simplicité, on va choisir des bonnes armes et des bons outils. Donc généralement, moi je suggère d'utiliser ce que j'appelle les boring texts. Les boring texts, c'est tous ces trucs que tout le monde connaît, qui sont absolument pas shiny et dont on connaît absolument les limites. Par exemple, on pourrait utiliser un langage qui a un espèce de gros lock qui empêche de faire du multithreading. Ça énerve tout le monde, mais on connaît et on sait faire avec. Et on sait surtout éviter de s'embêter avec ça. Alors que si vous utilisez des technologies shiny, on vous fait plein de promesses, mais on sait pas trop ce qu'on va récupérer à la fin. Du coup, choisir ce qu'on connaît, choisir ce qu'on maîtrise, choisir là où on sait qu'il y a des problèmes et que ça se passe pas bien, c'est aussi l'assurance de savoir comment les contourner plutôt que nous retrouver face à un problème. Et là, de devoir parcourir Internet pour trouver une documentation, lire des stackoverflows chelous avec des développeurs qui parlent à peine anglais et où on est complètement largué. Du coup, visez la stabilité et visez aussi absolument les packages et les modules qui sont activement supportés. N'utilisez pas des trucs qu'un pote vous a recommandé parce que ça a l'air cool. En particulier, faites super attention à ce qui est des tests unitaires et qu'ils utilisent le semantic versionning. C'est-à-dire grosso modo qu'ils vont faire très attention à quand ils font une petite correction, un petit bug corrigé ou une amélioration de performance, qu'ils pètent pas complètement le comportement habituel de leur package, de sorte que vous êtes obligés de recoder la moitié de votre appli dès que vous faites une mise à jour. Alors, un truc par rapport aux applis web, on entend beaucoup aussi en ce moment qu'il faut absolument fuir le monolithe. Le monolithe, c'est cette espèce de bonne grosse application qui fait tout, qui est sur un seul gros dépôt et que vous déployez sur votre serveur. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter le monolithe et essayer de réduire le plus possible les points de couplage, c'est-à-dire les endroits où tout s'imbrique et tout est utilisé ensemble et que ça fait un gros plat de spaghettis. Pourtant, quand on regarde les frameworks web aujourd'hui, en particulier si on regarde la doc de Django, on a l'impression qu'on nous incite à faire quelque chose de très monolithique. Les tutoriaux sont pas vraiment très clairs sur comment éviter le couplage. Du coup, moi, ce que je suggère, ce serait de faire en sorte que votre code base et que votre projet soit organisé en fonction de votre équipe. Si, par exemple, l'un d'entre vous s'occupe, je sais pas moi, du catalogue de produits, un autre s'occupe du tunnel de vente et que moi je gère la partie inscription des utilisateurs, et bien on va réduire les points de couplage à cet endroit-là. C'est-à-dire que moi, mes utilisateurs, je suis responsable de mes objets utilisateurs, de leur stockage, leur schéma en base de données, quelle base de données je vais utiliser à la limite si on veut vraiment chacun faire les trucs dans son coin, et je vais exporter et afficher une API, donc quelques classes, quelques méthodes de haut niveau qui auront beaucoup de sens sémantique. En particulier, ça vous évitera un point de couplage classique qui est le point de couplage de la BDD et de l'ORM. L'ORM, c'est le truc qui vous permet d'accéder avec des super objets shiny à vos données en base de données. Si vous utilisez l'ORM partout, vous êtes très fortement couplé à votre base de données, et ce n'est pas vraiment un truc très pratique. Pourquoi ? Parce que le stockage de vos objets, c'est un détail d'implémentation. Si à un moment, vous faites une migration de votre schéma, que vous rajoutez une table ou un truc comme ça, tous les autres développeurs seront impactés, puisqu'ils devront tous aussi faire cette mise à jour. Alors que finalement, si vous utilisez une API qui est bien sémantique, et bien vous vous retrouvez dans une situation où les gens n'ont aucun besoin de savoir comment est-ce que vous faites pour gérer votre petite tambouille. En particulier, l'ORM vous file quelque chose qui n'est absolument pas sémantique. Quand vous avez le CRUD, le CREATE, RETRIVE, UPDATE, DELETE, vous avez quand même quelque chose qui n'a pas beaucoup plus de sens que ces quatre verbes. Alors que moi, en tant que personne qui va gérer les utilisateurs, je préférerais proposer un truc comme « subscribe users ». Parce que si je me retrouve dans une situation un peu bizarre, comme par exemple, mes utilisateurs viennent de Facebook, j'importe tous leurs amis, je mets tout dans la même table. Le jour où un ami vient s'inscrire sur le service, je ne fais pas vraiment un CREATE USER, je vais juste flipper un bit, mettre son adresse mail et son mot de passe, et créer son environnement utilisateur, envoyer trois petits mails pour dire bonjour. Donc, en fait, mieux vaut faire une belle petite fonction qui sera bien sémantique, qui s'appellera « subscribe user ». Alors, un gros piège qui vous permet de voir si vous avez fait du fortement couplé, c'est que si dans votre Django, vous utilisez votre ORM directement dans la vue. A priori, vous êtes planté. Alors quand on parle de vue en Django, on parle souvent des contrôleurs dans les autres frameworks. Un deuxième point de couplage super classique, c'est le couplage avec HTTP. Après tout, vous faites une appli web. Pourquoi ne pas utiliser les sessions, les GET, les POST et tout ça ? Parce que finalement, c'est un détail d'implémentation aussi. Et si vous faites ça, vous vous retrouvez à utiliser des variables globales dans votre code. Et plus particulièrement, vous vous retrouverez coincé le jour où vous voulez utiliser cette belle petite API que vous proposez à vos collègues et qu'ils voudront l'utiliser dans un script, dans une tâche automatisée ou un truc comme ça, et pas en appelant une requête web. Un gros gros piège, c'est tous les petits décorateurs comme ça qu'on met un peu partout dans notre code, qui appelle directement ces variables et ces sessions des utilisateurs. Ensuite, je vais parler de la base de données. La base de données, c'est une grosse source de questionnement quand on démarre. Mon premier conseil, c'est de bien séparer les lectures et les écritures. En Django, ce que vous pouvez faire, c'est créer deux connexions à la base de données. Une qui sera avec un utilisateur en lecture seule, et un autre utilisateur qui aura accès à la base de données normalement. Et ce que vous allez faire, c'est utiliser la connexion en lecture seule au maximum, pratiquement tout le temps. Et une fois que vous avez besoin de faire des écritures, une fois que vous êtes dans une transaction avec une écriture, vous switchez et vous utilisez la connexion normale en lecture-écriture. Ça va vous compliquer un petit peu le développement au début, encore qu'avec Django, avec le routing des databases et tout ça, ça ne marche pas trop mal. Mais par contre, ça va vous simplifier la vie plus tard quand vous voudrez mettre en place des systèmes de cache, ou des trucs comme ça, parce que les caches ne marchent que là où vous faites de la lecture. Donc si vous avez une espèce de garantie au préalable que là vous ne faites que de la lecture, vous êtes tranquille. Aussi, quand vous allez utiliser votre base de données relationnelle, vous avez la possibilité d'utiliser les contraintes d'intégrité des transactions. C'est un peu chiant, personne n'aime utiliser ça, alors qu'en fait c'est super pratique. Déjà, les contraintes d'intégrité fortes, ça va vous permettre de garder des données cohérentes. Ça vous évitera d'avoir des espèces d'aberrations en cours de route du genre, je fais une requête et je récupère un non-type et là j'ai un attribut error et je ne sais pas pourquoi. Ça c'est probablement parce que vous attendiez à avoir des objets qui soient créés tous ensemble et qu'il y en a un qui a disparu ou qui n'a pas été créé et vous ne savez pas pourquoi et votre base de données ne vous a pas prévenu. Si vous utilisez des transactions partout, y compris quand vous faites des lectures enchaînées, vous évitez aussi un cas un peu particulier où vous allez à un moment avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont arriver en même temps et vous allez avoir de la concurrence sur les lectures et les écritures en base. En utilisant les transactions correctement, vous aurez le gros avantage d'avoir quelque chose de toujours cohérent pour l'utilisateur. Si vous faites trois fois la même requête ou trois fois une requête qui lit la même donnée, ça sera toujours la même pendant la transaction, même si quelqu'un d'autre est venu écrire autre chose entre temps. Pour les écritures c'est encore plus cool, avec PostgreSQL par exemple vous avez le mode sérialisable qui est un type de transaction qui permet en quelque sorte de faire comme si tout se passait sur une seule timeline, comme s'il n'y avait jamais de concurrence. Le gros avantage c'est que ça va péter, dès qu'il y aura un problème, mais ça va péter tout de suite et très fort. Dans ce cas là, vous saurez exactement quelle est l'origine, quel est le problème de concurrence et ça sera à vous de le régler. Ça vous permettra d'éviter des bugs subtils et des gros trucs bizarres qui arriveront dans votre base de données qui rendra tout ça incohérent. Au bout d'un moment, vous voudrez quand même essayer de dénormaliser le contenu de votre base de données. La dénormalisation c'est exactement casser les transactions et casser les contraintes d'intégrité. Généralement c'est quelque chose que vous voulez faire parce que par exemple vous avez un nouveau développeur dans l'équipe et que vous voulez séparer un petit peu les responsabilités de chacun. Alors, dans ce cas là, la dénormalisation pourquoi pas. Par contre, la dénormalisation pour des raisons techniques, il y a de fortes chances que vous vous plantiez que ça ne soit pas la bonne solution. Pourquoi ? Parce qu'au final, si vous avez moins de 2 tera de données dans votre base de données, prenez un gros serveur, prenez 2 tera de RAM, mettez toute votre base de données dans la RAM et vous n'aurez pas de problème de perf. Si vous avez encore des problèmes de perf, dans ce cas là, c'est de votre faute, vérifiez vos index, vérifiez votre implémentation et vérifiez que vous ne faites pas des requêtes n'importe comment. Si vous voulez finalement dénormaliser parce que vous avez un nouveau développeur ou un truc comme ça, essayez de dénormaliser sur tous les index, rajoutez des indirections et essayez de ne pas trop casser vos contraintes. Par exemple, si vous avez deux personnes qui gèrent les utilisateurs, un qui gère les utilisateurs en Europe, l'autre qui gère les utilisateurs en Asie. Et bien ce que vous faites, c'est que vous gardez votre table utilisateur, vous créez deux tables utilisateur Europe et utilisateur Asie, et vous faites juste des contraintes avec la première table qui fait une indirection sur les suivantes, et chacun gère les trucs dans son coin, et la première table garde toutes les contraintes d'intégrité. J'aurais bien fait un petit schéma, mais je suis un peu court. Alors, la cohérence. La cohérence, c'est la clé si vous ne voulez pas de bug et pas de problème. Donc la cohérence, vous la vérifiez avec des scripts qui vont fouiller toutes les données partout pour vérifier qu'il n'y ait pas de piège à droite à gauche et de choses qui n'ont pas de sens. Donc ces scripts, vous les lancez régulièrement, vous faites en sorte que ça soit automatisé. Et ces scripts, ce que je vous suggère de faire, c'est plutôt que corriger les incohérences, essayez de lister les erreurs et de les loguer. Comme ça, vous, avec un regard humain, vous pourrez vous dire « Ah non, mais c'est ça qui n'est pas logique, c'est ça qui l'a créé, ça vient de là. » Et vous corrigerez l'origine de l'incohérence plutôt que juste corriger la donnée qui est foireuse. En particulier, un bon conseil, si vous êtes des fournisseurs de données externes, que vous récupérez des données de Facebook, Wikipédia ou que sais-je, sourcez les données dans une autre base. Marquez quelque part que cette information a été insérée parce que je l'ai récupérée dans telle base de données à tel endroit, et à quelle date vous l'avez insérée, et quel endroit de votre code l'a insérée. Ça vous permettra de savoir exactement qui est fautif et potentiellement éliminer un fournisseur de données qui n'est pas très utile. Alors, le dernier gros point, c'est l'infrastructure et l'hébergement. Alors pour ça, j'ai une solution qui est vachement cool, c'est celle-là. Venez chez moi, ça marche très bien, et tout est beau, tout est super. Bon, plus sérieusement, une question qui revient super souvent, c'est « Est-ce que je dois aller dans le cloud ? » Non. Évitez le cloud. Surtout si par cloud, vous entendez infrastructure as a service. Parce que le cloud, dans ce sens-là, c'est quoi ? C'est une bande de VM qui tourne sur des machines, et c'est vous qui finissez par faire tout le travail de sysadmin et tout le travail opérationnel. C'est une grosse connerie. Vous voulez lancer une appli, vous voulez vous faire acheter par Xavier Niel, vous avez autre chose à faire que coder des scripts et tweaker votre MySQL. Dans ce cas-là, ce que vous allez vous retrouver à faire, c'est vous retrouver coincé et vous dire « Non, mais c'est super, moi je vais avoir des pics de trafic, il faut que je puisse lancer des VM, parce que je vais devoir gérer tout ça. » Probablement pas. Vous n'êtes pas Netflix, vous n'allez pas vous retrouver à avoir un gros pic d'audience entre 20h et 23h. Finalement, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est provisionner, savoir à peu près combien de serveurs vous voulez utiliser, et rester sur cette bonne base. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que lancer des VM sur Amazon. En particulier, un bon exemple, c'est Stack Overflow. En 2014, Stack Overflow faisait 500 millions de pages vues par mois. Ils utilisaient 25 serveurs, y compris pour la pré-prod, y compris pour les devs, et y compris pour mettre leurs dépôts. Donc au final, 25 serveurs pour Stack Overflow, ce n'est pas énorme. Ils n'utilisent pas de VM. Ils n'utilisent surtout pas le cloud. Le pire, c'est que si vous utilisez Amazon, par exemple, vous avez des garanties super discutables. On vous dit que vous n'avez pas à gérer le hardware. D'une certaine manière, c'est vrai, parce que vous n'avez pas de problème, ils remplacent les disques, ils font tout ça. Sauf que si à un moment donné, il y a un bug dans le kernel de la machine qui virtualise tout ça, votre VM disparaît et vous ne la récupérez jamais. Donc finalement, je crois que je préfère une bonne panne d'électricité chez mon fournisseur qu'un gros truc bizarre avec une VM qui disparaît, où je ne suis même pas au courant. Alors l'infrastructure as a service, ce n'est pas terrible, mais le PAS, c'est beaucoup plus cool. Le PAS, c'est aussi un truc qui est arrivé avec le cloud et c'est le platform as a service. L'idée, c'est que vous allez tout sous-traiter, sous-traiter l'infrastructure, sous-traiter le sysadmin, sous-traiter le monitoring de votre base de données et de vos serveurs et tout ça. Et dans ce cas-là, vous, vous allez vous occuper juste de tout ce qui est applicatif et le seul monitoring que vous ferez, c'est être sûr que vos clients qui passent au tunnel de paiement puissent bien rentrer leur numéro de carte et que leurs produits sont bien reçus. Alors, des gros exemples de PAS, il y a ce que vous connaissez certainement, Heroku, Google App Engine, AWS Beanstall qui est moins connu, mais qui fait la même chose. Et Always Data, qui est un gros mutualisé, c'est aussi un petit peu un PAS dans le sens où vous pouvez installer un peu tout ce que vous voulez et vous avez plein d'accès que vous n'avez pas habituellement chez un Mutu. Donc, cherchez un petit peu ces trucs-là, je ne recommande pas plus Always Data que les autres, il y en a plein d'autres qui font des choses super chouettes. Essayez de regarder, regardez combien ça coûte, regardez quelles sont les limites, quelles sont les versions supportées, quels sont les outils qui sont proposés et quelles sont les parties de sysadmin qui sont bien gérées par l'hébergeur et pas par vous. Et en particulier, faites super attention à ceux qui vous parlent de Docker comme étant un PAS. Docker, ça vous permet de mettre votre petite boîte quelque part, mais tout ce qui est à l'intérieur de votre boîte, c'est votre responsabilité et plus celle de votre hébergeur. Et dans ce cas-là, finalement, vous retrouvez à faire le sysadmin et le monitoring vous-même. Alors, évaluer les besoins, c'est super cool. Évaluer les besoins, c'est un truc qui a l'air toujours super compliqué. Comment est-ce que je peux faire pour savoir combien de serveurs j'ai besoin d'utiliser ? En pratique, prenez un papier, un crayon, faites une bonne règle de 3, et ça ira beaucoup plus vite. Alors là, j'ai mis des valeurs complètement au pif, mais par exemple, si vous voulez savoir combien de requêtes par seconde HTTP vous pouvez supporter. Et bien, si vous avez 4 coeurs, et si vous vous rendez compte qu'une requête prend à peu près 20 millisecondes à calculer, vous pouvez déjà aller jusqu'à 200 requêtes par seconde. 200 requêtes par seconde, c'est énorme. Sur un mutualisé chez Always Data, on est en moyenne à 50 requêtes par seconde. Après, pour la RAM, c'est à peu près la même chose. Vous êtes super connu, vous avez 200 personnes qui se connectent et qui cliquent en même temps. Et bien, si ça prend 50 mégas pour faire une requête, ce qui est très optimiste en pratique, et bien vous retrouvez à avoir besoin de 10 gigas de RAM. 10 gigas de RAM, c'est pas énorme. Surtout que si après vous rajoutez 10 gigas de RAM pour votre base de données, parce que vous n'avez pas encore beaucoup de données, et bien vous prenez un serveur avec 24 gigas, et vous avez largement de quoi faire pendant un moment. Pour la bande passante, alors je vous rassure tout de suite, la bande passante, c'est jamais un problème. La bande passante, à part si vous faites du streaming, de vidéos, d'audio, de contenu un peu lourd, ce qui va vous embêter en pratique, c'est la latence, c'est-à-dire la communication entre les data centers. La communication entre les data centers, c'est 5, 10, 15 millisecondes qui se rajoutent de temps où rien ne se passe, et où vous pouvez juste attendre. Pourtant, votre bande passante n'est pas utilisée, et le tuyau, il est complètement libre. Voilà. Donc du coup, je suis allé beaucoup plus vite que prévu, je pourrai répondre à plein de questions, et je vais pouvoir conclure par le scaling, c'est bien, mais c'est pas quelque chose que vous faites pour des raisons techniques, ou parce que quelqu'un vous a dit que c'était super cool d'utiliser Docker dans le cloud avec des microservices. Même si les confs qui seront à ce sujet sont certainement très bien, et pleines de choses très intéressantes. Ce que je veux dire, c'est quand vous commencez, vous emmerdez pas avec ces conneries, faites simple, partez sur un truc que vous connaissez bien, prenez votre temps, et évoluez progressivement en fonction de quand les utilisateurs arriveront. Vous embaucherez un dev, un deuxième dev, qui s'occupera de tel ou tel truc, et là vous commencerez à remplacer des parties qui seront gérées par les autres, par des choses que vous gérez vous-même, parce que vous connaissez mieux le métier que les autres, et que vous pourrez faire les choses un peu plus finement. Voilà. Donc la grosse conclusion, c'est que Python, quand vous démarrez, c'est toujours un super bon choix. Python ça marche parce que tout est inclus, Python ça marche parce que vous pouvez faire du web, vous pouvez faire des scripts, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, et en plus, il y a toujours une communauté pour vous aider. Voilà. Donc si vous avez des questions, et bien n'hésitez pas, du coup on a du temps. Et si vous voulez retrouver les slides, ils sont à cette adresse, et vous pouvez aussi m'envoyer des mails, me contacter sur votre service centralisé préféré, ou des trucs comme ça. Voilà. Applaudissements. Ouais, ben quelqu'un a des questions ? Je suis allé super vite sur plein de trucs. J'ai pris 4 minutes de moins que prévu. Du coup, j'ai dû louper des choses. Là, là. Ah, pas de micro. Tess ? Oui, bonjour. J'avais justement une question par rapport à l'utilisation des API quand on passe à une mise à l'échelle beaucoup plus grande du site. Il y avait une diapo sur ça, mais en fait, j'avais quelques questions par rapport à l'utilisation de HTTP sur ce genre de cas. Oui. Non, c'était, je pense, un peu plus avant. Voilà, et c'est là. Ah, c'est celle d'après, oui. Je me demande, en fait, j'ai pas très bien compris pourquoi l'utilisation de HTTP en envoyant des données, par exemple, en poste, si on veut utiliser une solution créée par un collègue pour entrer des données dans une base. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ? Oui. En fait, le truc, c'est que là, quand je parlais d'API, et en particulier quand je parlais d'API dans cette slide, je parlais pas forcément d'API au sens API REST ou API inter-service. Je parlais bien d'une API au sens où vous fournissez quelques classes et quelques objets qui seront en Python, mais qui seront pas des objets exposés à l'ORM ou à ce genre de choses. Du coup, si vous voulez faire une API REST pour faire... Si vous parlez en termes de micro-services ou ce genre de choses où vous allez avoir des services complètement dissociés qui communiquent entre eux, dans ce cas-là, une API REST, ça a du sens, et utiliser HTTP, c'est logique, parce que ça va être votre véhicule pour communiquer. Là, je parle vraiment au sein d'une application, au sein d'un projet de Django, par exemple, où l'idée, ça sera de regarder ce que Django vous propose et de vous-même rajouter votre propre séparation à un endroit en disant, ça, c'est responsabilité de machin, ça, c'est responsabilité de truc, et tout est bien séparé. Donc, je parlais d'API au sens vraiment le plus simple du terme qui est un ensemble de classes et de fonctions. Bon, pas d'autres questions ? Ouais ? Ah, il y a le micro qui arrive, je crois. En termes de dev de l'appli, qu'est-ce que tu penses des applis asynchrones versus les synchrones ? Alors, quand tu parles d'asynchrone, tu veux dire avec... Asyncio, Tornado... Ah, ok. Alors, moi, je suis un gros, gros fan... Pardon. Je suis très fan d'Asyncio, personnellement, j'en fais beaucoup, et je fais plein de trucs avec ça, mais j'ai l'impression que c'est pas super mature, aujourd'hui, pour pouvoir vraiment se lancer dans du dev web et tout ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à rester sur des trucs que tout le monde connaît et tout le monde a l'habitude d'utiliser. Tornado, on peut pas dire que ça soit pas mature, mais on peut pas dire que ça soit non plus le futur à 100%. Du coup, je m'en méfierais un petit peu. Après, honnêtement, c'est une question de choix de techno. C'est pas quelque chose qui me semble vraiment très important à partir du moment où il y a une techno que tu maîtriseras plus qu'une autre. Si t'as l'habitude d'utiliser Tornado et que tu sais que tu pourras très rapidement faire une appli web avec Tornado, c'est cool. Par contre, si à un moment donné, tu veux ajouter des développeurs dans ton équipe et que t'as besoin qu'ils maîtrisent Tornado, c'est peut-être moins cool que s'ils maîtrisaient Django. Donc finalement, plus qu'une question de techno, de benchmark et de perf, ça va vraiment être une question de est-ce que ça va bien se passer dans mon équipe si j'utilise tel ou tel techno ? Plus une question de choix organisationnelle, au final. Il y a une question... Ah, bah ouais. Encore un peu de temps. Oui. Dans ta présentation, tu parles beaucoup de simplicité. Oui. Que ça soit simple, pour que ça soit facile à comprendre, facile à maintenir, facile à évoluer. OK. Ensuite, tu dis, attention, il faut avoir des couches qui sont bien séparées. Il faut avoir une couche base de données, il faut avoir une couche présentation, il ne faut pas mélanger... C'est ça qui m'a fait penser, il ne faut pas mélanger les décorateurs. Il faut être très stratifié. Moi, tu vois, toutes ces stratifications, ce que je pense, c'est Yagni. C'est You Ain't Gonna Need It. Ouais, alors, je suis très content que tu poses cette question, parce que j'espère que ce soit la première question qu'on me pose. Le truc, c'est que la simplicité, ce n'est pas facile à faire. Mais la simplicité, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'il va falloir se travailler. La simplicité, comme je le propose, c'est simplifier le travail des autres en gardant toi-même tes responsabilités. C'est essayer de faire en sorte que tu puisses très facilement, simplement, au final, dire ça, ça se passe là, ça, ça se passe là, et séparer bien les separation of concerns, le mot vient plus en français, des responsabilités. Et ce super Yagni, en fait, je trouve que c'est rigolo parce que généralement, les gens arrivent et disent « Ouais, il faut que je fasse un truc, micro-service, cloud, machin, tout ça. » Et c'est exactement ça. C'est du Yagni, il s'est dit « T'as absolument pas besoin de ça. » Mais si un jour, tu te dis que t'en as besoin, finalement, avoir un peu anticipé au niveau de ton code, ça va déjà te simplifier la vie au début parce que tu réduiras tes bugs, parce que tu feras une belle archi qui aura du sens. Et un peu plus tard, tu seras, tu auras des endroits précis où tu pourras faire les coupes. En particulier, là où je parlais des API métiers, c'est là où tu pourras te dire « Là, je peux couper, c'est vrai qu'au début, ça rajoute du travail, mais finalement, si je trolle un petit peu, ce que tu me dis, c'est « Ouais, mais c'est pareil, les tests unitaires, j'en ai pas besoin, je peux tester moi-même. » Faire une bonne archi, faire les choses un peu correctement, ça peut avoir vachement d'intérêt assez rapidement. Et ça, c'est un peu plus de travail au début, mais c'est aussi beaucoup moins de problèmes à partir du moment où tu es bug, puisque tu n'auras pas d'interdépendance qui traîneront partout. Ça répond pas ? Ah, non. Je suppose que c'est une question de curseur, tu apprends à placer avec l'expérience. Clairement. Ça, c'est des trucs que j'aurais dû faire moi au début quand j'ai commencé dans ma startup, mais j'ai rien fait de tout ça et je me suis salement planté. Enfin, je me suis cassé avant que ça se voit que c'était vraiment sale. Et du coup, il y avait une question ici. Ouais, juste là. Je pense que ça sera la dernière, en fait. je voulais revenir sur la question de la personne. Je n'ai pas vu qui c'était derrière et je voulais compléter ce que tu disais, synchrone versus asynchrone, quel techno et tout ça. En fait, je pense que ta réponse c'est exactement la bonne. Ça dépend de qui tu veux embaucher, comment tu vas vouloir embaucher et c'est la seule vraie question à se poser finalement. la techno, peu importe, on trouvera toujours des gens pour travailler sur une certaine techno du moment qu'elle n'a pas une réputation affreuse. Donc, bon, si on essaye d'embaucher sur du Pearl, ça sera difficile aujourd'hui, même si c'est encore faisable. En OVH, il y arrive, hein ? Ouais, non, mais on y arrive. Mais voilà. Je voudrais pas troller. Je sais qu'il y a certaines techno où c'est plus dur d'embaucher. Par exemple, si tu dis, tiens, je vais prendre du Twisted aujourd'hui, tu auras peut-être plus de mal que sur du Django. Après, si tu prends du Pyramide, ça sera plus dur que sur du Django, mais c'est faisable. La réalité, c'est qu'en fait, il y a quand même des besoins techniques et que tes besoins techniques, tu les découvres au fur et à mesure, exactement comme tu as dit, parce que c'est pas au début. Au début, t'as pas 100 000 utilisateurs. Moi, par exemple, tu cites tous tes exemples, je suis d'accord. Moi, aujourd'hui, j'opère une centaine de serveurs. J'ai une appli de type ERP, donc c'est pas des mêmes ordres de grandeur que toi parce que mes requêtes, elles font pas 20 millisecondes. Et j'ai 20 000 personnes connectées sur une instance. j'ai 20 000 personnes connectées qui cliquent, vraiment. Et ça fait mal. 20 000 personnes connectées qui cliquent dans une appli lourde qui fait des choses avec des transactions et machin en pose resquelles comme tu expliques, ça fait très très mal. Et en fait, de toute façon, ça sert à rien d'y penser avant, entre guillemets, j'exagère, mais ça sert quasiment à rien d'y penser avant parce que tu ne verras pas, tu ne conceptualiseras pas les vrais problèmes que tu vas rencontrer. Parce que les vrais problèmes que tu vas rencontrer à ce moment-là, ça sera pas ta couche HTTP. Ça ne sera pas ta base de données, ça sera ta RAM. Puis après, tu vas remettre de la RAM puis ça sera ton CPU. Puis tu vas mettre du CPU puis ça sera ton nombre de connexions à la base. Puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, la scalability, c'est aussi, comme tu disais, beaucoup du système et des bonnes pratiques au début et de la simplicité pour pouvoir s'en sortir après. Et ce n'est pas vraiment un problème de techno. En fait, au final, je pense qu'un truc que j'ai enlevé à contre-coeur de ma présentation, c'était le slide sur tout ce qui était monitoring et logging intelligent. En fait, par rapport à ça, les problèmes, tu t'en rends compte seulement à partir du moment où ils commencent à apparaître. Et plutôt que se faire avoir et se retrouver avec un serveur qui est dingue ou un truc qui ne marche plus ou des perfs dégueulasses et des clients qui viennent se plaindre par mail, le truc, c'est d'éviter le syndrome de la grenouille dans la casserole, c'est-à-dire que l'eau va commencer à chauffer en température jusqu'au moment où la grenouille va s'ébouillanter et mourir. Mais comme elle part sur une eau froide et que ça monte progressivement, elle ne s'en rend pas compte. Si vous avez du bon monitoring, si vous surveillez bien et si vous prenez le temps de vous simplifier la vie plus tard, dans ce cas-là, vous allez vous rendre compte que les perfs vont baisser un petit peu, que les temps de réponse vont s'allonger et tout ça. Et c'est à ce moment-là où vous pourrez commencer à réagir et c'est à ce moment-là où vous pourrez commencer à complexifier un petit peu tout votre bordel. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas anticiper parce que généralement, on se plante. Le plus gros truc que je vois, c'est les gens qui viennent me voir qui me disent « Mon Dieu, on va passer aux 20 heures, c'est la fin du monde, filez-moi quatre serveurs, je veux des répliques partout dans le monde. » Et on leur dit « Non, non, mais t'inquiète pas, on ouvre Firefox, on fait un contrôle S de leur page d'accueil, on remplace leur page d'accueil par juste la version statique qu'on a enregistrée bien salement et ça gère leur truc sans problème. Recette secrète. Si vous avez des questions même sur votre propre appli, si vous avez des trucs où vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez me troller parce que j'ai trollé Docker ou des trucs comme ça, trouvez-moi à n'importe quel moment, je serai ravi de discuter et troller avec vous.